Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers aujourd'hui on va faire la machine canapé sur hack the box ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de machine sur hack the box et j'ai choisi une machine moyenne parce que depuis le début de la chaîne, si vous avez commencé en avril vous avez dû progresser un peu, donc on va s'atteler à des machines un peu plus difficiles maintenant et donc, comme d'habitude, on a une IP et pas plus d'informations donc on lance le scan de port que j'ai déjà fait en amont pour ne pas attendre et du coup, on voit qu'il y a deux ports ouverts le premier qui est le port 80, donc très classique et le second, c'est du SSH mais qui a été mis sur un port, le dernier port 65535 donc ça rappelle l'importance de faire un scan nmap sur tous les ports donc on a même nmap qui nous dit que .git repository found donc c'est une bonne nouvelle puisqu'on va sûrement avoir le code source du site et on lance tout de suite Firefox ou un navigateur web ou autre choix pour voir à quoi ressemble le site qu'on va essayer de pôner à priori ça parle des Simpsons, vu qu'on voit Simpsons ici donc 10, 10, 10, 70 home, best quotes donc en effet, c'est un site qui a les meilleures citations de Simpsons et on peut même envoyer notre propre citation parfait et donc comme on voit ici git est présent donc si je fais un point git effectivement on a accès au alors git pour ceux qui ne connaissent pas même si c'est quand même vachement connu c'est donc un gestionnaire de version un peu comme subversion pour ceux qui connaissent SVN pour ceux qui connaissent pour les plus anciens enfin, je pense que maintenant ce git c'est le gestionnaire de version le plus connu et une fois de plus c'est un truc qui a été créé par Linus Torvald le monsieur à l'origine du noyau Linux alors donc maintenant qu'on voit ça je vais parler tout de suite de la raquesse de la vidéo qui est une des créatrices ils sont plusieurs à avoir fait ce site jtpss.slash leakix.net donc c'est un peu comme à la showdown c'est à dire qu'ils scannent sur internet et ils remontent des choses intéressantes si on va dans plugin on voit les différentes choses qui peuvent remonter d'intéressantes et donc on voit qu'en effet ils peuvent remonter les les directories donc les répertoires .git qui sont non sécurisés comme c'est le cas sur notre cible aujourd'hui donc il faut bien faire attention quand vous mettez un site en frontal sur internet à ne vraiment pas laisser public l'accès à .git sinon qu'est ce qui peut se passer ? et bien l'attaquant ou l'attaquante peut récupérer les sources alors je vais le faire avec wget dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo je pense sur Axize ça rame un peu aujourd'hui oui je suis toujours en langue bosniaque et donc on a déjà parlé sur Lord of the World et sur Axes donc pendant que j'y pense je vais essayer de changer la langue pour revenir en version française hop c'est quand même mieux ok so donc avec wget on peut faire avec le paramètre "--mirror une copie intégrale du .git sur donc la cible 10-10-70 .git et il va pomper tout ça une fois qu'on aura eu tout ça on va analyser le code source je vais faire une petite pause parce qu'il y en a quand même pour un petit moment à télécharger tout donc une fois que c'est fini on a donc un répertoire 10-10-10-70 qui a été créé avec ce téléchargement dedans pour l'instant nous avons juste le robot .txt qui a d'ailleurs des choses marrant et on va faire donc un check out ici en local pour récupérer donc vérifier la branche de git qui contient donc le code source de notre cible et si on regarde le fichier Python on a donc effectivement le code source du site qui tourne en face alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là dedans ? alors on voit que ça va jouer avec une base de données couchdb ici en localhost elle n'était pas accessible depuis l'extérieur puisque le port 5984 n'est pas apparu dans notre scan nmap ensuite qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? on voit qu'il y a une méthode submit donc la méthode pour envoyer des citations de Simpson on voit que ça utilise une white list qui est là donc où il y a dedans les personnages des Simpson qui peuvent être cités on voit on voit que ça crée un fichier sur lequel on ne contrôle pas le nom mais par contre on sait comment le nom est généré avec le md5 de char plus quote et on voit que il y a un commentaire intéressant qui dit to do pickle into dictionary instead check is ready et donc quand on regarde le check juste en dessous on voit qu'il va prendre ce qui est le fichier qui a été créé plus haut et qui va être chargé par ces pickles et là du coup pour ceux qui ont l'habitude celles qui ont déjà joué avec des désérialisations il y a une désérialisation possible sur pickle et en gros ce qui se passe c'est que donc l'input qu'on envoie comme elle est elle est contrôlée par l'utilisateur donc dedans on va pouvoir mettre ce qu'on veut et vu que cette input elle est loads en cpickle dans le code actuel et bien du coup si on met la fonction loads de cpickle va appeler une classe dans laquelle on va pouvoir mettre le code qu'on veut la classe reduce et du coup on va pouvoir avoir une RCE exécuter du code sur la cible donc on va faire ça de suite avec un petit skip de python que je vais essayer de commenter rapidement donc c'est parti on va l'appeler downflow.pi j'ai pas beaucoup d'imagination on va le faire quand même avec nous c'est pas de pouvoir voir un peu l'indentation python donc on va jouer avec cpickle comme on l'a vu sur le code qui tourne sur la cible on va envoyer des requests donc il faut la classe request et on va faire une commande os et on va aussi jouer avec md5 puisque comme on l'a vu le nom du fichier est généré par md5 dans le code on crée une classe qu'on va appeler listbet dans cette classe on va faire quoi ? on va donc définir la fameuse méthode reduce qui est appelée au moment du load sur le cpickle et donc c'est à cet endroit là où on va pouvoir injecter notre commande system donc il faut qu'on ait un nom qui soit dans la waitlist donc je prends le premier Homer point d'exclamation on s'en fout c'est juste qu'il faut qu'il y ait un séparateur vous pouvez mettre ce que vous voulez comme séparateur et là j'injecte ma commande qui sera exécutée sur la cible donc je vais faire un reverse shell comme souvent c'est quand même ce qu'il y a de mieux euh pour le reverse shell je sais pas si on a déjà utilisé celui-là sur une vidéo wagsize mais euh il dispose sur opentestmonkey dont j'ai déjà du parler dans une précédente vidéo binash-i tac one et ici je fais mon nc sur ma machine attaquante qui a comme ip dans le vpn 10 10 10 pardon 10 10 10 10 110 on va le faire sur le port 1 2 3 4 5 et après on a fini euh le code l'injection de code ensuite bah du coup là je récupère euh si on revient sur le code source du site euh on a un charquote euh c'est ici donc là on peut faire tiens on peut le faire en gâte et en post d'ailleurs et du coup les paramètres sont euh caractère et quote donc caractère et quote je les initialise euh dums dums pardon ici on va mettre donc listbet la classe qu'on a créée et je c'est là que je fais le split avec le moi j'ai mis un point d'exclamation mais vous pouvez mettre ce que vous voulez ensuite je vais récupérer la création de fichier ça j'ai pas besoin de l'inventer c'est dans le code et enfin on peut faire nos requests on a tout qui est prêt pour les faire on le fait en poste même si du coup ça devrait marcher en get aussi 10 170 pardon 70 submit qu'est-ce qu'on met comme paramètre de la request bah donc si j'y arrive euh le caractère qu'on a défini plus haut la citation qu'on a défini aussi plus haut et zazol donc ça c'est le premier submit qui va donc créer le fichier sur la cible et ensuite on fait une seconde request seconde requête ce coup-ci sur l'autre méthode où il y a la désérialisation pickle possible qui est la méthode check et donc comme donnée on met on met id parce que euh on voit ici que le request form c'est id avec le pid que l'on a défini plus haut qui est là euh voyons voir si ça marche du premier coup ou pas voilà alors évidemment il faut mettre en écoute euh sur le port 1 2 3 4 5 euh donc le reverse shell va se connecter à ce port là donc si on a rien en écoute ça serait dommage et on peut lancer pardon euh je vais le faire d'où je vais le faire d'en dessous python ah oui le boulet j'ai créé le script dans 10, 10, 10 c'est pas grave python.flow.pi méthode char not define alors j'ai dû faire une erreur on retourne ici pour faire retourner sur le code que j'ai créé à l'arrache euh c'est une machine que j'ai déjà faite je rappelle donc euh c'est pour ça qu'on va suivre directement la bonne piste pour pouvoir l'aponer sinon la vidéo la vidéo serait un peu longue et donc il me dit caractère sur la ligne 9 euh ligne 9 c'est là ah oui donc c'est pas char c'est charactère euh pourquoi parce que moi j'ai copié collé du code et dans le code il l'a appelé char mais nous on l'a appelé charactère caractère en français euh ok je pense que c'était ça le problème voyons voir si c'est mieux yes donc là on voit que la désérialisation de notre code a fonctionné sur la cible ce qui a généré un reverse shell depuis notre cible vers notre machine attaquante le reverse shell s'est connecté à notre port en écoute et donc on a bien un shell en tant que www data sur la cible maintenant que ça c'est fait euh donc comme d'habitude si python est présent on va se faire un shell un peu mieux avec python-c import pty 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 point spawn euh binbash et même je vais vous montrer une astuce euh je crois que j'en ai pas encore parlé sur axize qui utilise le stty donc là ce qui est chiant c'est quand on fait ls euh donc là ça affiche bien les fichiers si je fais ls init par exemple et je fais tab il va pas auto compléter euh mon fichier et je peux pas remonter aussi pour rappeler les commandes précédentes et donc il y a une technique pour euh pour pouvoir faire ça donc il faut faire ctrl-z qui met en background notre process stty raw-echo et foreground pour remettre ça en devant donc maintenant si je fais ls init avec tabulation on peut avoir l'auto complétition et euh je peux même remonter sur mes anciennes commandes avec la touche du haut euh donc euh c'est super astuce super pratique pour quand on a un reverse shell sur une cible linux maintenant qu'on a vu ça et qu'on a vu pickle donc la prochaine étape c'est euh un mouvement latéral euh alors si je reviens sur le code python on avait remarqué une chose intéressante euh dans le code c'est qu'il y avait un coach db serveur en fond alors coach db pour ceux qui connaissent pas c'est une application pardon c'est une base de données euh faite par apache qui euh qui euh orientée euh document euh c'est open source et du coup euh euh si on fait un ps à ux euh ce qui est chiant c'est que vous voyez à droite les colonnes sont coupées donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans temp et je vais faire un ps à ux dans un fichier ps list comme ça j'affiche le fichier et on a bien euh les lignes en entier et on voit ici que euh le process coach db est en version 2.0.0 et qui tourne en tant que homer or si on fait un searchploit que j'ai déjà dû expliquer dans d'autres vidéos qui est donc euh l'équivalent d'aller voir sur le site d'exploitdb s'il y a des exploits sur une cible sur un produit searchplot coach db on voit que en dessous de la version 2.1.0 il y a une RCE qui est disponible et si on regarde plus en détail tirer x on voit euh donc euh cet exploit qui a été fait par Cody Zacharias et il y a un lien n'hésitez pas à regarder ce lien si vous voulez avoir plus les détails sur cet exploit je vais pas rentrer dans les détails pour pas que la vidéo soit trop longue euh alors cet exploit est exploitable relativement facilement ah oui d'ailleurs au passage je peux vous rappeler aussi qu'on a dans les fameux plugins du site dont je parlais il y a aussi un plugin euh pour coach db euh ça c'est euh pour la petite anecdote alors comment on exploite cette version de coach db on va jouer avec curl ça sera plus pratique sur la cible euh alors ça commence par quoi ça commence par si je fais un curl http 2.6 slash localhost 59.84 ça on l'a vu dans le code source et avec le netstat que ah non on l'a pas fait dans le netstat pardon enfin dans le code source on a vu que c'était le port 59.84 je fais all dbs ça m'affiche donc les db présentes sur ce coach db on voit qu'il y a simpson et on voit qu'il y a password des users qui semblent être des db intéressantes donc si je regarde par exemple la passe de données simpson on voit que dedans donc il y a des identifiants et des clés ça a pas l'air d'être super passionnant mais regardons quand même par exemple le premier celui-ci et voilà on voit que c'est donc les fameuses citations reliées au caractère rien de passionnant ensuite si je regarde la base de données pas simpson mais passwords on n'y a pas accès et si on regarde users on voit qu'on y a accès si je fais all docs non on n'y a pas accès non on n'y a pas accès et donc c'est là que l'exploitation de la CVE 2017 tous 635 tout ce que j'ai montré tout à l'heure c'est cette CVE je crois que c'est voilà 2017 tous 636 autant pour moi ça consiste ça consiste à faire ceci je l'avais déjà préparé en amont vous la voyez pas bien alors je vais la mettre sur un mousepad donc là j'ai fait ça donc en gros cette requête curl permet de créer un utilisateur dans coach DB qui a les droits d'admin donc l'utilisateur c'est il est ouf tanflow et le mot de passe c'est lisbeth donc save donc maintenant que j'ai créé cet utilisateur qui a les droits ou euh administrateur quand je fais un curl tanflow.lisbeth localhost password tout à l'heure on avait access t9 maintenant on a accès formidable et du coup on va regarder ce qu'il y a dans ce dans cette table password en faisant all docs on voit donc qu'il y a des identifiants donc on va les regarder un par un prenons le premier et on voit qu'il y a un mot de passe et que l'item c'est SSH donc on a très envie de regarder ce mot de passe en SSH mais pendant qu'on y est regardons aussi les autres on a le mot de passe de l'utilisateur couchi on a le mot de passe on a le mot de passe d'utilisateur homer donc mot de passe dans la coche tb et enfin stop storing your password ok ok donc celui-là ce qu'on a envie de tester c'est ce mot de passe là en SSH je vous rappelle que le SSH est sur le port si je vous montre ici tac 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 ah oui c'est vrai qu'on a fait le mirror donc ça prend de la place j'aurais dû faire un research launch je ne sais même pas si on va avoir assez d'historique il y en avait des choses dans le git ok c'est trop long alors ce que je vais faire 2 points bim penmap perdu voilà donc une fois qu'on fait un search up comme il faut on trouve le endmap et on voit que le port SSH est bien ouvert sur le 65535 donc je vais le mettre en bas à gauche on va tenter de se connecter en tant que homer qui est donc l'utilisateur avec lequel tourne couch tb donc on imagine que le mot de passe SSH dans la couch tb est pour homer vérifions ça tout de suite donc si je vais sur le port SSH ça marche pas puisque c'est le port 65535 et pas le port 22 c'est pas grand p c'est petit p je mélange avec SCP voilà alors le mot de passe d'homers donc a priori ce serait il est là yes donc on a fait un mouvement latéral on avait un shell en tant que www data et maintenant on a un shell en tant que homer et je pense que du coup on a accès à WC on va faire un head effectivement on a accès au flag utilisateur de la machine avec the box alors prochaine étape maintenant qu'on a fait tout ça c'est de devenir root bon là c'est beaucoup plus facile puisqu'il suffit de faire un sudo-l comme souvent mince retaper le mot de passe je l'avais encore dans le clipboard et on voit que l'utilisateur homer a le droit de faire en tant que root la commande pip install et donc là tout pareil que la semaine dernière si on va sur gtfo beans la semaine dernière c'était endmap et là on va regarder si avec pip on peut faire quelque chose il semblerait que oui donc j'ai plus qu'à copier et à mettre un sudo devant le pip et bim on est root et donc je peux afficher le flag dans root enroot.txt parfait parfait donc c'est bon pour cette machine qu'est-ce qu'il y a à dire à présent donc pourquoi on a pu la pôner parce qu'il y avait déjà le .git qui était accessible qui nous permettait d'avoir les sources du site web dans ces sources on a vu qu'il y avait de la désérialisation pickle d'une entrée utilisateur ce qu'il ne faut pas faire la désérialisation il faut toujours la faire sur une entrée qui a été nettoyée et pas directement sur une entrée utilisateur donc avec ça on a pu avoir une rce et un shell en tant que ww data sur la cible une fois qu'on a eu notre shell sur la cible on a vu qu'il y avait la version de couchdb qui n'était pas à jour et qu'il y avait donc un exploit qui permettait de faire une rce mais on n'a pas vraiment fait une rce puisqu'on a juste utilisé cet exploit pour créer un utilisateur admin dans couchdb qui nous a permis de récupérer le mot de passe ssh de homer et une fois qu'on était connecté en homer homer avait le droit de faire un pip install en tant que route et donc donner le droit de faire un pip install en tant que route et bien ça permet de devenir route n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, remarques etc et il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander dans le déjeuner pour les mots